Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargne et vous, qui sera consacrée aujourd'hui à la SCPI de rendement et à l'assurance vie. Dans des précédentes émissions, je vous ai expliqué les nombreux avantages des SCPI de rendement, je vous ai dit aussi comment bien choisir votre SCPI de rendement. Mais son principal défaut étant sa fiscalité très très lourde, puisque c'est celle des revenus fonciers. Pour éviter cela, il y a une solution, c'est de choisir ses SCPI à travers un contrat d'assurance vie. Pourquoi ? Eh bien si vous faites ça, c'est la fiscalité beaucoup plus favorable de l'assurance vie qui s'appliquera et pas celle de la SCPI. Donc maintenant, il reste à choisir la bonne SCPI dans le bon contrat d'assurance vie. Pour ça, j'ai cinq conseils à vous donner. Le premier, sur le marché, il y a 150 SCPI, mais dans les contrats d'assurance vie, on ne vous laissera pas le choix entre ces 150 SCPI. Vous allez identifier un contrat d'assurance vie qui propose des SCPI, ils sont encore rares, et vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de souscrire les SCPI que l'assureur a sélectionné. Au mieux, il en aura sélectionné 15, pas davantage. Mon deuxième conseil, c'est tout de même de vérifier qu'une fois que vous avez identifié le contrat et la SCPI que vous voulez choisir, que cette SCPI est bien ouverte à la souscription au moment où vous voulez y verser de l'argent. Il arrive aux sociétés de gestion de fermer momentanément un fonds. Si vous voulez verser à ce moment-là, c'est dommage, mais vous ne pourrez pas. Le troisième conseil, c'est de vérifier à quoi vous oblige votre assureur. Est-ce qu'il vous permet d'investir l'intégralité de votre épargne dans ces SCPI, ou est-ce qu'il en restreint l'accès ? Par exemple, un certain nombre d'assureurs offrent des SCPI, mais vous disent que vous pouvez y mettre 50% de votre épargne, mais pas davantage. Quatrième conseil, il va falloir vérifier ce que vous rapporte cette SCPI à l'intérieur du contrat d'assurance-vie. Et pour ça, il va falloir vérifier tout un tas de paramètres. Les frais d'entrée, les frais de gestion, à combien l'assureur vous vend la part de SCPI, il arrive qu'il vous fasse une ristourne. Mais s'il vous fait une ristourne sur le prix, il ne vous donnera pas l'intégralité du rendement. Il vous donnera 85 ou 90% des loyers issus de la SCPI seulement. Donc tout ça est à vérifier pour vous faire votre opinion. Et puis enfin, dernier conseil, il faut vérifier ce que l'assureur fait des gains de votre SCPI. Tous les trimestres, la SCPI vous verse des loyers. Là, l'assureur le récupère ce gain, mais qu'est-ce qu'il en fait ? Est-ce qu'il le place sur le fonds garanti en euros, ou est-ce qu'il le réinvestit dans une SCPI ? Si vous avez besoin d'argent, si vous avez besoin de faire des retraits réguliers, dans ce cas, il faut choisir un contrat où l'assureur le verse sur le fonds en euros. Comme ça, vous gardez votre SCPI d'un côté et vous retirez des sommes de votre fonds en euros. Si vous préférez en revanche que les sommes capitalisent, il faut choisir un assureur qui réinvestit les gains de votre SCPI dans cette même SCPI. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501